Bienvenue dans le tutoriel d'utilisation de l'application BeMyMedia. Tout d'abord, rendez-vous sur votre store puis téléchargez l'application BeMyMedia. Une fois installé, rendez-vous sur l'application et cliquez sur Première connexion. Commencez par entrer l'adresse mail avec laquelle vous avez été invité à utiliser BeMyMedia, puis choisissez et confirmez la création de votre nouveau mot de passe. Après avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation et de notre politique de confidentialité, vous n'avez plus qu'à cocher la case, puis cliquez sur Finaliser l'inscription pour accéder à l'application. Une fois connecté, vous arriverez sur la partie S'informer de l'application. Cette partie vous donne accès à plus de 500 sources d'informations. Vous retrouverez des articles en tout genre répartis en plusieurs catégories. Vous pouvez utiliser cet outil en toute tranquillité puisque l'application ne récolte pas vos données et ne dispose pas d'un algorithme de préférence pour des raisons éthiques. Naviguez parmi ces catégories afin de laisser parler votre curiosité et découvrir les articles susceptibles de vous intéresser. Lorsque vous lisez un article, vous pouvez utiliser le comparateur de points de vue situé en bas de votre écran. Cet outil est indispensable lorsque vous souhaitez étudier un sujet en profondeur. Il vous permet de croiser les sources, comparer les traitements journalistiques et les points de vue autour de la thématique abordée. Vous pouvez archiver les articles grâce au bouton marque-page situé à droite. En revenant dans l'onglet Maune, vous retrouverez nos deux revues de presse hebdomadaires produites par Bima et Média. Une actuelle 5 points de vue revient sur un sujet d'actualité clé à travers 5 informations différentes et complémentaires pour développer une meilleure compréhension et consolider votre esprit critique. La revue Les Inaperçus de la semaine met en lumière 5 articles divers résumant les événements récents. Elle vous permettra de développer votre culture générale en ne manquant aucune actualité. En allant un peu plus loin, vous trouverez le petit bouton Plus donnant accès à mes centres d'intérêt. A vous de sélectionner les différentes catégories qui vous semblent personnellement et professionnellement utiles afin de personnaliser votre fil d'actualité à vos propres goûts, puis cliquez sur Enregistrer. En haut à gauche, l'icône Loop sert à faire une requête précise grâce à une barre de recherche. L'onglet Mes Revues donne accès à trois fonctions principales. D'une part, retrouvez tous les articles que vous avez archivés dans l'onglet Marque Pages. Puis, lorsque vous vous serez bien familiarisé avec l'application, vous aurez la possibilité de créer vos propres revues de presse. Vous avez accès à cette fonction grâce à l'icône Plus en haut à droite de l'écran. Cet exercice permet une application concrète et complète d'une pratique responsable et éclairée de l'information. Vous pourrez ensuite les consulter dans l'onglet Mes Revues. Ne manquez pas toutes les revues de presse d'E-My Media des semaines passées qui se trouvent également à cet endroit. Elles permettent de comparer les différents points de vue, de vous forger votre propre opinion, d'exercer votre esprit critique et d'argumenter vos choix. Nous vous conseillons d'utiliser l'application régulièrement afin de développer votre pratique de l'information, un enjeu indispensable pour devenir un citoyen éclairé. La lecture des articles, la comparaison des points de vue, la création de revues de presse et la lecture des revues de presse B-My Media vous permettront d'avancer dans le parcours proposé dans la seconde dimension de l'application. Maintenant, découvrez le second volet de B-My Media, la partie progressée, un module d'éducation aux médias et à l'information. Vous aurez accès à un parcours e-learning organisé sous la forme d'une série avec plusieurs saisons qui correspondent à des blocs de compétences à valider. La série comporte 5 saisons avec des objectifs à remplir pour chacune d'entre elles qui vous permettront de débloquer la saison suivante. Débutez la série en cliquant sur le bouton « Lire » pour commencer l'épisode 1 de la saison 1. Chaque saison est composée de 20 épisodes au format différent, des épisodes à lire, des entraînements sous forme de quiz ainsi que des défis. A la fin de chaque saison, vous retrouverez la fiche récap avec un résumé de la saison mais également des ressources pour aller plus loin qui compléteront votre compréhension des sujets abordés. Attention, vous ne pouvez pas enchaîner les saisons les unes après les autres. Pour passer à la saison suivante, vous devez obtenir une note minimum de 7 sur 10 au quiz de fin de saison. Si vous obtenez entre 0 et 6, il faudra alors recommencer le quiz. Ensuite, même si vous réussissez le quiz, un nombre minimum de points d'expérience est requis pour passer à la saison suivante. Alors, n'oubliez pas de pratiquer régulièrement la formation dans la partie s'informer afin d'obtenir le nombre de points nécessaires à la progression dans la série. Vous l'aurez compris, une pratique complémentaire de la partie s'informer et progresser est donc indispensable. Une fois que vous aurez acquis tous les badges et obtenu assez de points d'expérience, vous aurez accès à la grande épreuve, un quiz final qui évaluera vos connaissances sur l'ensemble de la série Be My Media. L'application vous offre toutes les clés pour vous informer quotidiennement. N'hésitez pas à explorer toutes ces fonctionnalités et à pratiquer l'information régulièrement pour exercer votre esprit critique et votre compréhension du monde. Ces qualités vous permettront de vous accomplir dans votre vie personnelle, professionnelle et vous aideront dans vos choix d'orientation. Merci de votre attention et bonne découverte de Be My Media ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !